Bon, je pensais vraiment pas qu'une vidéo d'introduction au lore d'un jeu serait aussi compliqué à structurer, mais pourtant c'est le cas. Non pas parce que le lore de Wuthering Waves est complexe, mais plutôt parce qu'il est incompréhensible, en tout cas pour le moment, à cause des traductions foireuses et de la narration qui semble vouloir passer à côté. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de replacer le contexte de l'univers de Wuthering Waves, pour qu'ensemble, on puisse avoir les bases et arrêter de bégayer à chaque fois que les personnages ouvrent la bouche. Je vais donc expliquer plusieurs termes pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Il y a longtemps, sur la troisième planète du système solaire, qu'on appelle Solaris III, une grande catastrophe nommée la Lamentation a frappé. Pendant le déroulé de cette Lamentation, les lois de l'univers et de la nature ont changé. On peut admettre que chaque univers et chaque monde possède ses propres lois physico-chimiques et tout le bordel qui va avec. En temps normal, ces lois sont immuables et ne changent jamais, même après des milliards d'années. Eh bien, la Lamentation est le phénomène qui entraîne un changement dans les lois intrinsèques de l'univers. Les lois basiques de ce monde, que l'on pourrait définir par la matière, l'information et l'énergie, ont été transformées en des fréquences vibratoires. Les ondes libérées par le monde en lui-même possèdent désormais une fréquence très particulière, car elles sont justement composées des trois lois dites plutôt. Dans le monde de Solaris III, les fréquences peuvent se matérialiser sous forme physique, de manière à être perceptibles pour chaque être vivant. Tout ce que l'on peut retrouver dans le monde de Wuthering Waves est constitué de cette fameuse fréquence. Donc tout est basé sur le concept d'ondes, plus particulièrement les ondes sonores, au vu de l'inspiration non négligeable de la musique. Maintenant que vous avez cette base en tête, on va pouvoir continuer. Tout ce qui nous intéresse dans cette vidéo est un des nombreux résultats du phénomène de la Lamentation, et suite à ses diverses conséquences, on parle d'un monde désormais érodé. Le changement de fréquence dans le monde de Wuthering Waves n'a pas été sans conséquences. Il a engendré pas mal de choses qui sont bien loin d'être sympathiques pour les habitants de la planète Solaris III. La première conséquence, qui est d'ailleurs la plus visible, est l'apparition de ce qu'on appelle Tasset Discord et Zone Taciturne. En musique, un Tasset représente le silence d'un instrument. Une Zone Taciturne est un endroit qui peut donner naissance justement à des Tasset Discord. Ces derniers sont des êtres vivants formés par des résidus de fréquence chaotique engendrés par le dérèglement de la mer éthérée, et ce depuis la Lamentation. La mer éthérée est une étendue d'eau à l'envers qui est trouvable dans le ciel. J'ai dit plutôt que les fréquences pouvaient se matérialiser sous forme physique, et bien c'est exactement ce qu'il se passe pour les Tasset Discord. Ils ont été matérialisés physiquement par le biais de fréquences chaotiques. Pour prospérer en tant qu'êtres vivants, ils doivent se nourrir. Leur nourriture est tout simplement la fréquence des ondes. Quand un Tasset Discord se nourrit de la fréquence vibratoire de quelque chose, il obtient les capacités de ce qu'il a absorbé. C'est comme ça qu'on peut trouver des Tasset Discord qui prennent la forme d'animaux, ou bien encore d'objets. En consommant la fréquence des objets ou des êtres vivants qui les entourent, les Tasset Discord peuvent évoluer et changer leur fréquence ainsi de suite. Il existe plusieurs niveaux de hiérarchie chez les Tasset Discord, classés en fonction de leur puissance et de leur capacité à imiter les aptitudes des entités desquelles ils se sont nourris de leur fréquence. Il y a les communs, ceux qu'on retrouve un peu partout et qui sont peu résistants. Les élites, ils sont plus forts et plus dangereux. Les boss, vaut mieux prendre de grandes précautions car ils sont très menaçants. Les calamités, ici aucun débat, il faut fuir. Et le niveau ultime, réprimantum. Le réprimantum est le plus haut niveau hiérarchique chez les Tasset Discord. Les monstres de cet acabit sont rares mais extrêmement dangereux. Ils peuvent détruire complètement l'esprit des gens et se nourrir de ça. Ils sont généralement associés à la guerre, là où ils peuvent davantage se gaver des émotions négatives humaines. De cette manière, c'est un cercle vicieux qui s'installe car le réprimantum fait peur aux humains. Du coup, il se nourrit de cette peur pour être encore plus fort, pour encore faire plus peur aux humains. Si un Tasset Discord meurt, sa fréquence ne va pas disparaître instantanément. Elle va continuer de prospérer un certain temps dans le monde avant de disparaître définitivement. La fréquence d'un de ces êtres ayant perdu la vie prend la forme d'une sorte d'ombre de couleur jaune qu'on appelle « Echo ». Ces derniers sont absorbables et peuvent être utilisés pour copier l'apparence et les capacités du Tasset Discord qu'il a laissé derrière lui. Au vu du fonctionnement de cette forme de vie qui peut constamment évoluer, il a fallu que l'humanité se débrouille pour survivre. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Parmi les humains, il existe des êtres capables de lutter contre les fréquences dangereuses du monde. Ces humains peuvent entrer en résonance avec les fréquences environnantes, raison pour laquelle on les appelle des « résonateurs ». Le fait de résonner avec les fréquences du monde permet à ces résonateurs d'acquérir des capacités particulières et supérieures à celles d'un humain normal. Cependant, les résonateurs ne choisissent pas pleinement les fréquences qu'ils peuvent matérialiser, cela serait visiblement décidé par leur inconscient. Cette faculté résonatrice est appelée « forte », comme en musique, oui. Et c'est caractérisé par la présence d'une marque taciturne sur le corps du concerné. Cependant, ce pouvoir n'est pas infini. S'il est trop utilisé dans une période de temps réduite, le résonateur entre dans un état d'overclocking, ce qui le fatiguera beaucoup plus vite que prévu, un peu comme les composants d'ordinateurs pour ceux qui connaissent. Dans le monde, il existe une autre forme d'énergie vibratoire que l'on appelle le « vestige », et cette dernière peut enregistrer des informations qui peuvent transcender l'espace et le temps. C'est en utilisant l'énergie du vestige que les humains réussissent à mieux comprendre le monde qui les entoure, malgré les changements drastiques qui arrivent depuis la lamentation. Justement, à un moment dans l'histoire, nous avons affaire à une création humaine qui a utilisé l'énergie du vestige comme base, il s'agit de la sphère sonore artificielle. On peut voir ça comme une dimension de poche, ou une simulation si vous préférez, permettant donc de simuler des événements du passé. Pour les joueurs d'HSR, on peut voir ça comme l'univers simulé d'ERTA. La pluie rétroactive est un phénomène parfois observable dans ce monde. C'est lorsque la pluie tombe de bas, en haut, en direction de la mer éthérie. Cette pluie est spéciale car elle peut recréer des événements qui se sont déjà passés il y a longtemps. Des personnes mortes peuvent réapparaître sous forme de fantômes à cause de la pluie rétroactive. Cette pluie peut donc dans une certaine mesure altérer les émotions humaines en leur montrant des scènes ou des gens issus du passé. Les tassettes Discord peuvent bénéficier de la pluie rétroactive en absorbant les fréquences engendrées par cette dernière, ce qui aura tendance à les renforcer. Cependant, les fantômes, en temps normal, ne peuvent pas prendre de forme physique et attaquer les humains. Il ne s'agit que d'illusions du passé. Par contre, le pouvoir de certains tassettes Discord, notamment les réprimantums, peuvent booster les effets de la pluie rétroactive, permettant aux fantômes du passé de devenir réels physiquement, le tout en attaquant les humains. Autrement dit, il s'agit d'un phénomène indirectement dangereux, et il vaut mieux l'éviter le plus possible. Maintenant, si on s'intéresse à la civilisation humaine, on apprend qu'elle est divisée en plusieurs nations. Celle que nous connaissons actuellement se nomme Sepunya, la nouvelle fédération qui vénère les avancées technologiques, et Wanglong. Celle dans laquelle le jeu commence s'appelle Wanglong. Elle est composée de 6 villes majeures et d'une capitale. Jinzou est actuellement la seule ville que nous pouvons visiter, mais c'est également la plus récente. Elle est située proche de la frontière externe de Wanglong. C'est une ville très importante car elle constitue le premier rempart contre la crise d'état 7 Discord. Si Jinzou tombe, l'ennemi aura alors une autoroute dégagée vers le centre de la nation. La ville est dirigée par la magistrate Jinxi, qui possède une connexion particulière avec la sentinelle de la ville. Dans ce monde, il n'est pas rare que les villes possèdent ce qu'on appelle une sentinelle. C'est une sorte d'esprit divin qui veille sur les civilisations en les protégeant, et en enseignant aux humains la sagesse. Les sentinelles sont également dotées de visions, leur permettant de voir l'avenir. Il est donc courant que des prophéties existent dans chacune des villes de Solaris III. A Wanglong, il y a 6 sentinelles protectrices, qui prennent chacune la forme d'un dragon. Zhao ou Jue, comme vous préférez, est la sentinelle de la ville de Jinzou. D'après les légendes, chaque sentinelle de la nation de Wanglong provient d'une seule et même entité, raison pour laquelle ces divinités s'entendent bien, car ce n'est pas forcément le cas pour les autres pays. Il existe également deux organisations dont il est important de parler. La première étant Fraxidus. Il s'agit d'une organisation terroriste qui a pour objectif de précipiter le monde vers la prochaine Lamentation, en ressuscitant les réprimantums. Le but ultime de Fraxidus est d'élever l'espèce humaine à un niveau supérieur, et cela en la faisant absorber les tassettes Discord pour évoluer et se transformer. Pour cette organisation, la catastrophe de la Lamentation constitue juste une épreuve à laquelle l'humanité doit faire face pour s'améliorer. La sélection naturelle fera en sorte de garder uniquement les plus forts, et ainsi l'humanité se renforcera par la suite. Scar fait partie de Fraxidus. L'autre organisation importante est le Littoral Noir. Celle-là se démène à collecter le plus d'informations possibles sur la Lamentation, dans le but de sauver le monde des catastrophes à venir. Les membres du Littoral Noir sont généralement assez discrets et ne révèlent leur identité qu'en de très rares cas. Ensemble, ils ont développé un système de prédiction de catastrophes et possèdent par conséquent de bonnes relations avec les différentes nations de ce monde. Alto, Encore et Camélia font partie du Littoral Noir. C'est à peu près tout pour les bases du lore de Wuthering Waves. La prochaine vidéo sur ce jeu se concentrera certainement sur un résumé des quêtes principales qui, mêlées à cette vidéo, pourront améliorer grandement la compréhension de ce nouvel univers qui est assez compliqué à prendre en main en espérant que ce soit un peu plus simple avec les prochaines mises à jour.